Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation et voici Tristan. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire de la sauce piquante sambal olek, en essayant pas trop s'en mettre dans les yeux. En tout cas, pas dans les miens, on les tient. Ok ? Ok. Super. Let's go ! Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté tous les ingrédients. Vous avez vu, j'ai enlevé tous les pépins de ma sauce. J'ai fait plein de sauces dans ma vie sans enlever les pépins. Bon, c'est peut-être un petit peu moins bon ou un petit peu moins indigeste, mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu la différence. Mais, pour vous montrer, je l'ai fait complètement et puis, ça sera sûrement bien meilleur. Quoi qu'il en soit, j'ai mis tous les ingrédients à l'intérieur, ainsi que le citron. Et là, je vais rajouter le sel et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La quantité de sel dépend de mon contenant, étant donné qu'on va le faire en saumur, c'est-à-dire de l'eau et du sel. Donc, on va rajouter de l'eau. Donc, c'est la quantité du contenant et non le poids des légumes. Je n'ai pas besoin de mes légumes, j'y suis allé à l'œil. Donc, ça fait un litre et demi, ce contenant, un demi-galon. Donc, un litre et demi, je vais le faire à 2% de sel. 2%, 2 fois 1500 divisé par 100, ça nous donne 30. Chaque cuillère à café de sel, c'est 5 grammes. Donc... Non, c'est 6 grammes, pardon. Donc, 6 grammes. Il m'en faut 5. 1, 2, 3, 6, non, 4. On est bon ? Ok, super. Donc, on a nos 5 cuillérées de sel. Et là, je vais tout simplement compléter avec de l'eau jusqu'à temps, pardon, que j'atteigne le niveau désiré. Le sel va se dissoudre. Si vous voulez accélérer un petit peu, vous pouvez mélanger, mais il va se dissoudre de toute façon. Ça va très bien se passer à ce niveau-là. Idéalement, faites en sorte que le moins de légumes possibles soient en surface. Bien sûr, ils vont remonter, c'est totalement normal. Mais faites en sorte que ça soit vraiment totalement recouvert. Mais vous savez, là, sur cette recette-là, c'est une... La recette qu'on essaie de faire, un sambalolek, c'est une pâte de piment. Donc, ça sera quand même très pâteux. Mais je vais vous expliquer comment faire en sorte d'atteindre la texture que vous voulez. Et déjà, étant donné qu'on utilise un système avec un barboteur, un airlock, on va rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur jusqu'à la ligne pour faire en sorte que les gaz qui s'échappent de ce contenant pendant la fermentation passent à travers l'eau et aucun gaz ne puisse rentrer à l'intérieur. Donc, là, on ferme bien. Et je vous explique ce qui va se passer dans les prochains jours et prochaines heures. La fermentation, c'est le point zéro maintenant, elle démarre maintenant. Et on peut dire que généralement, le minimum, le temps minimum de fermentation recommandé, c'est autour de cinq jours. Parce que pendant ces cinq premiers jours-là, les bactéries qui sont à l'intérieur, les bactéries lactiques, vont transformer, vont commencer à agir, se multiplier et produire un acide qui s'appelle l'acide lactique. Une fois que ça sera prêt à votre goût et généralement, moi, ce que je vous conseille, c'est 10-15 jours. Vous pouvez mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, mais 10-15 jours, ça marchera très bien. Donc, au bout de 10-15 jours, ce que vous faites, vous ouvrez votre contenant. Bien sûr, avant ça, vous laissez votre comptoir à l'abri de la lumière directe du soleil. Donc, pas sur une fenêtre en plein sud, mais sur un comptoir comme ça de cuisine, ce sera parfait. Donc, pendant une dizaine de jours, ça fermente. Vous n'y touchez pas plus que ça, vous n'ouvrez pas le contenant. Quand c'est prêt, à ce moment-là, vous l'ouvrez, vous prenez le liquide, vous le retirez, vous le mettez de côté parce que vous allez l'utiliser. Et une fois que vous avez mis le liquide de côté, vous prenez les légumes et vous les mettez en un blender et vous allez le transformer en pâte. Et le liquide que vous avez mis de côté, vous l'ajoutez progressivement pour atteindre la texture désirée. Il va, dans cette recette-là, vous avez vu, j'ai mis quand même beaucoup de liquide. Ce qui va se passer, c'est que je vais sûrement en avoir trop. Ce trop de liquide-là, on va pouvoir faire des sauces. Bien sûr, des sauces piquantes, c'est certain, on ne pourra pas faire autrement. Mais ne le jetez pas, il sera utile pour partir des sauces ou partir d'autres fermentations ou des vinaigrettes, ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. En tout cas, moi, je n'ai pas mal hâte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, toi, t'as aimé? Oui. Ok, on recommence une prochaine fois? Oui. Ok, super. Merci. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Moi, j'ai très, très hâte de goûter à cette sauce piquante. Tristan, peut-être un petit peu moins, mais je vais essayer de lui assister. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est juste en dessous. Likez notre vidéo, écrivez tous les commentaires que vous voulez. Partagez-la à vos amis. Regardez notre chaîne YouTube. On a plein de vidéos. Elle est sur notre site internet Révolution Fermentation. Vous trouverez plein de recettes et bien sûr, tous les contenants, tous les accessoires pour faire vos fermentations maison, soit des sauces piquantes ou du kombucha ou autre chose, sont sur notre site internet. Bonne fermentation. Merci Tristan. De rien.